Générique ... ... ... ... Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être du Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Voici venu Tout le monde en parle aux Châtelaines. Les Châtelaines, c'est le nom de ce collège de Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, où une vingtaine de journalistes en herbe, chaque année, participe d'un club radio qui truste les récompenses avec sa web radio. Elle a déjà été primée plusieurs fois au niveau national et académique. Et on accueille aujourd'hui une des professeurs qui encadrent ce club, Sophie Tavenne. Bonjour. Bonjour. Sophie, juste avant de faire connaissance, on fait connaissance avec la radio ? Oui, très volontiers. Allez, un petit extrait. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. C'est aussi notre dernière émission pour Sarah, Emma et moi. Durant quatre ans, Madame Marotine, Madame Tavenne et Monsieur Dupuis nous ont accompagnés et on les remercie. Le club radio nous a permis d'enrichir nos connaissances. Avec le club radio, nous avons pu visiter l'Elysée. Nous avons également gagné plusieurs concours nationaux comme médiatique et nous avons été interviewés par la Maison des maternelles, une émission qui va sur France 2. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire dès la rentrée. Ça swing, hein ? Eh oui, tout à fait. Vous êtes en train de... Oui, oui, oui. Je disais que vous étiez professeur de français. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, comme prof de français, d'animer un atelier comme celui-ci ? C'est tout d'abord un autre rapport qu'on a avec les élèves, puisqu'on sort un peu du cours traditionnel, un peu directif parfois. Et ça permet de travailler différentes compétences qu'on n'a pas forcément le temps de travailler en classe, à savoir le texte, l'écriture du texte qui est ensuite lue par les élèves. Et puis, oui, un contact différent avec eux. C'est une autre façon d'enseigner et c'est intéressant. Écriture du texte, qu'est-ce qui change fondamentalement ? Là, le texte, quand les élèves écrivent leur texte, c'est pour être lu derrière. Donc, c'est un texte qui doit être oralisé. Et ça n'est pas un exercice facile pour les élèves qui ont l'habitude d'écrire des textes, des rédactions typiques, très codées. Pour vous, qui en plus est un tantinet directive. C'est ça. Donc là, c'est un cadre un petit peu différent, enfin même complètement différent. Donc, ils écrivent, mais derrière, le but, c'est de capter l'attention des auditeurs, de réussir à donner en peu de temps beaucoup d'informations. Et donc, il faut donner l'impression d'un texte, pas improvisé, mais que ce soit très naturel. Or, ça, pour les élèves, c'est compliqué. Il y a une partie de jeu, donc, aussi ? Oui, beaucoup. De jeu théâtral. Alors, on a eu la chance l'année dernière de pouvoir faire intervenir un comédien dans le cadre du club théâtre, du club radio, excusez-moi. Et justement, il leur a donné des petites clés pour être un peu plus à l'aise, pour prendre davantage d'espace. Parce que souvent, les élèves lisent leur texte derrière le micro et ils oublient d'exister. Or, il faut quand même qu'il y ait une interaction avec le monde autour. Et donc, on leur a montré comment s'imposer derrière le radio. Et puis, il faut rappeler qu'on parle beaucoup du grand oral du bac, mais il y a un oral au brevet, quand même. Oui, tout à fait. Donc, ça sert aussi vos intérêts de professeurs qui les préparent au brevet et eux, leurs intérêts de candidats. Oui, et les élèves de 3e, cette année, qui ont déjà passé leur oral de brevet, nous ont dit que ça les avait bien aidés. D'avoir fait... Oui, d'avoir suivi le club radio. Le club radio Châtelaine. Oui, tout à fait. De écrire pour écouter au... Qu'est-ce qu'on entend alors au programme ? Ils disaient un peu qu'on a été à l'Élysée, mais ils ne vont pas aller à l'Élysée à chaque fois. Non, non, non. Ça, c'était une expérience une fois, l'Élysée, l'Assemblée nationale aussi. Ah oui, quand même. Mais sinon, ça reste au sein du collège, en fait. On est au sein du collège sur deux temps, le mardi midi et le jeudi midi, pour les élèves volontaires. Et donc, vous accueillez des invités ? On accueille des invités où eux, sinon, partent à l'aventure un petit peu. Alors, ça reste souvent au niveau local. Mais on a quand même eu la chance, cette année, d'interviewer des comédiens et puis d'interviewer aussi Lilian Thuram pour parler de sa fondation... Contre le racisme. Oui, tout à fait. Vous leur fourguez quand même des petites connaissances au passage. Parce que vous disiez Assemblée nationale à l'Élysée. J'imagine que c'est l'occasion de faire un peu d'EMC. Bah oui, oui, oui. Enseignement moral. L'un des collègues qui anime le club radio est professeur d'histoire-géographie, donc d'EMC. Et forcément... Il en profite. C'est ça. En fait, c'est un club pour les enseignants, ce club radio soi-disant pour les élèves. Ça fait plaisir aussi. Bon, ceci étant, c'est l'idéal. Les élèves, ils sont volontaires ? Oui, c'est ça ? Oui, oui, c'est volontaire. Il y a beaucoup de demandes, non ? Vous êtes un peu connus, maintenant. Oui, il y a pas mal de demandes. Mais alors malheureusement, c'est en fonction de leurs emplois du temps. Ça ne colle pas toujours. Mais oui, je crois que cette année, on avait 22 élèves. Voilà. Donc 12 élèves le jeudi midi et 10 le mardi midi. Vous parliez des compétences différentes qu'ils développent ou des compétences qu'ils développent différemment dans ce cadre-là. Il y en a encore une autre qui est la notion de coopération. Parce que là, c'est un des rares moments dans la scolarité où on est en équipe, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, solidarité entre les grands et les petits. On a des élèves de 3e qui suivent le club radio depuis 4 ans. Donc depuis l'ouverture, la création. Donc ils étaient en 6e. Et chaque année, on accueille des nouveaux élèves. Donc là, cette année, il y en avait qui étaient en 6e. Et les grands ont fait une sorte de tutorat avec les petits. Et donc il y a eu pas mal d'échanges, pas mal d'entraides. Enseignement mutuel. Une forme qui remonte, mais qui fonctionne bien. Qui fonctionne très bien. Sophie Tavenne, on continue à parler de cette formidable web radio avec vous. Mais si vous le voulez bien, c'est l'heure de l'antisèche avec Amal Laoui. La façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Nous aussi, on fourque des programmes à travers l'actu. On a sauté un peu mâtois. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuelle. L'actualité, c'est la conférence des Nations Unies sur l'océan Lisbonne cette année. Oui, cette édition a lieu à Lisbonne, au Portugal. Elle est organisée conjointement par les gouvernements kényans et portugais. Et doit donc déboucher sur des solutions collectives pour sauver les océans. Mise en grand danger par les activités humaines. Alors, pour rappel, les océans couvrent 70% de la surface de la Terre et constituent la plus grande biodiversité de la planète. Ils abritent jusqu'à 80% de toute la vie dans le monde. Et l'augmentation des émissions de carbone rend l'océan plus acide. Ce qui affaiblit sa capacité à maintenir la vie sous-marine et terrestre. Et les déchets plastiques étouffent l'océan, on le sait. Plus de la moitié des espèces marines du monde pourraient être en voie d'extinction d'ici à 2100, si nous continuons dans ses doigts. Alors, l'objectif de cette conférence des Nations Unies, c'est donc de trouver, de partager des solutions fondées sur la science et l'innovation pour des objectifs de développement durable. Donc, les ODD qui sont au menu de l'EDD, l'éducation au développement durable, une des grandes missions que l'école s'est fixée depuis quelques années. Oui, et à l'école, les élèves sont sensibilisés très tôt à la pollution des océans. Il y a plusieurs dispositifs qui sont proposés aux élèves, comme par exemple le concours en arts plastiques pour l'océan. Alors, il est proposé par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la Fondation de la Mer. Et ce concours, il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé le 8 juin 2018 entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation de la Mer, pour donc contribuer à l'étude et à la protection de l'océan. Concours ouvert à tous les élèves, à tout niveau ? Oui, c'est un concours ouvert aux écoliers et aux collégiens, issus d'écoles et d'établissements publics et privés sous contrat de France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer. Alors, pour participer à ce concours, les professeurs volontaires de Vêche parle au passé, parce que le concours a déjà eu lieu, devaient inscrire les classes sur le site de la Fondation de la Mer. Alors, ils devaient, ces élèves, réaliser des œuvres à partir de matériaux plastiques usagés. Et chaque école ou collège avait la possibilité de présenter plusieurs productions plastiques. Et puisque vous dites qu'il a eu lieu, on a le palmarès ? On a le palmarès, il a été annoncé le 8 juin. Le 8 juin, c'était lors de la journée mondiale de l'océan. Et parmi les lauréats, le premier prix catégorie école a été attribué à l'école Saint-Vincent à Brest. Je crois que vous voyez l'œuvre sur l'écran. Et le premier prix catégorie collège, lui, a été décerné au collège Paul-Langevin à Rouvrois, donc dans l'Académie de Lille. Très beau travail également. Alors, c'est un exemple, ce concours, mais en fait, il y a plein d'autres initiatives autour des océans. Oui, il y a plein d'initiatives, comme par exemple Mission Océan. Là, c'est un parcours pédagogique numérique qui est destiné aux élèves de l'enseignement secondaire, conçu en partenariat avec l'IFREMER et la fondation Dassault Systèmes. Alors, il leur permet d'approfondir leur connaissance en physique, chimie, mathématiques, technologie, géographie ou sciences de la vie et de la terre et de découvrir des innovations technologiques majeures, tout en les sensibilisant à la richesse des océans et à leur nécessaire préservation. Alors, la démarche, elle s'appuie sur des technologies innovantes comme la modélisation 3D, les simulations numériques, l'impression 3D ou encore la réalité virtuelle. Merci beaucoup, Amal, pour cette antisèche. On se retrouve pour la récré tout à l'heure ? A tout à l'heure. Au retour du Grand Oral, Sophie Tavenne. La première radio en milieu scolaire a été Radio Collège Villers-le-Lac. Elle avait été créée en 1984. Je le signale, dans ce collège de Villers-le-Lac, c'est dans le Doubs. Et elle existe toujours sous le nom de Radio RCV, Radio Pays Horlogers. Elle avait donné naissance à une association des radios en milieu scolaire à l'époque. Et donc, tout le monde en parle. Auchatleine, dont on parle nous aujourd'hui, est une descendante de cette radio. Oui, elle est réalisée par une vingtaine de collégiens journalistes en herbe à Triel-sur-Seine dans les Yves-Lines et animée, encadrée, entre autres, par Sophie Tavenne. Allez, on se remet dans le bain quelques instants avec un grand reportage de Tout le monde en parle, Auchatleine. Tout le monde en parle, Auchatleine. Tout le monde en parle. Nous sommes en direct de la cantine. Nous avons eu l'occasion de voir une pièce de théâtre, Les Ombres, sur le thème des réfugiés. Les comédiens ont bien voulu répondre à nos quelques questions. Pour commencer, bonjour. Pourquoi ce métier vous plaît ? Moi, j'ai toujours voulu être comédienne, depuis toute petite. J'ai hésité entre archéologue et comédienne. Je ne sais pas. Parce que sur scène, on peut être tout ce qu'on n'est pas dans la vie. On peut travailler sur des textes d'auteurs extrêmement variés, des univers incroyables. Et puis, il y a quelque chose de très attachant, d'être devant un public. Il y a quelque chose qui nous oblige à nous dépasser, à aller vers des émotions ou des personnages qu'on n'est vraiment pas. Et puis, il y a un travail d'équipe qui est primordial et qui fait que ça crée des moments très forts dans nos vies. Tout le monde en parle, Auchatleine, en plein grand reportage au Collège de Triel-sur-Seine. Sophie Tavenne. Ils n'écoutent pas beaucoup la radio, les jeunes. Est-ce que les vôtres font exception ? Non, pas plus. Très peu. Ils écoutent très peu. Et donc, quand ils débarquent dans cet univers, comment vous faites pour leur expliquer ce que c'est, la radio ? Ils ont dû écouter un petit peu avant parce qu'ils savent quand même de quoi ils s'écoutent. Que ça existe. Voilà. C'est ancien, mais ça existe. Mais effectivement, c'est un défi au Collège justement de se faire connaître et de se faire écouter par les autres élèves parce qu'ils n'ont pas du tout le réflexe. Aujourd'hui, pour s'informer, ils regardent leur téléphone, ils regardent les tablettes, les chaînes d'information continue, mais la radio, pas du tout. Vous, au moins, vous l'écoutez ? Oui, oui, oui. Fidèles de la radio. Et quoi, plutôt les grands reportages, les documentaires, les grands entretiens, les news ? Les news. Les news surtout. Voilà. Les élèves que vous avez suivis, est-ce que vous pouvez décrire, alors peut-être à partir d'un exemple ou en général, ce qui change pour eux, ceux qui font cet atelier par rapport à ceux qui ne le font pas, par exemple ? Est-ce que vous les avez trouvés changés en fin d'année ? Oui. Ils prennent beaucoup de confiance. La confiance, c'est ça. Beaucoup de confiance, la première fois qu'ils parlent derrière le micro, ils sont tétanisés, terrorisés, et alors on ne fait pas de la radio en direct, donc nous on fait un montage derrière, et bien souvent, en fait, la première émission qu'on enregistre avec eux, ça prend une heure, et du coup on est obligé de recommencer la fois d'après. Oui, parce que c'est un quart d'heure à la fin, c'est ça ? Oui, c'est ça, entre 15 et 20 minutes, et oui, oui, pour beaucoup, donc la confiance, et puis plus d'aisance à l'oral, et au niveau de l'écriture des textes aussi, il y a une amélioration. Vous, quand vous lisez les copies, vous voyez une différence ? Alors, les élèves que j'ai en club, je ne les ai pas forcément dans mes classes. Donc, pour certains, oui, je vois la différence, parce que je les ai en classe, mais en fait, les trois quarts, je ne les ai pas. Vous ne le voyez pas, mais on peut quand même supposer que... Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'année, dans leur écriture au sein du club radio, je vois l'évolution. Il y a également toute une dimension de réflexion autour de la fabrique de l'information, autour de la recherche documentaire, ça c'est très important aussi pour lutter contre les rumeurs, les fake news. Oui, oui, tout à fait. Alors nous, on organise en fait notre club radio à chaque fois de la même manière. C'est sur six ou sept séances pour enregistrer une émission. La première séance, on fait une conférence de rédaction, donc on s'assoit tous autour d'une table, et là, les élèves nous présentent les sujets qu'ils souhaiteraient présenter. C'est eux qui choisissent les sujets ? Oui, oui. Nous, alors on valide en général, sauf si, alors en raison des dates, l'information dont ils veulent parler sera déjà passée depuis longtemps, et donc ce sera un petit peu déconnecté. Mais sinon, on les laisse, ils sont tout à fait libres. Et après, donc, la première séance, on valide, on répartit les rôles, il y a les présentateurs, ceux qui vont faire les différentes chroniques. Ceux qui sont aux manettes. Voilà, aux manettes. Et donc, en général, on fait en sorte que ça tourne quand même au niveau des rôles. Et ensuite, donc, il y a trois ou quatre séances de recherche d'informations, et là, on leur demande de bien recouper les informations, de vérifier les sources. Et c'est là qu'ils se rendent compte quand même que ça n'est pas si simple, et que, selon les sites... Mais je suis tellement heureux de vous l'entendre. Mais oui, mais oui, ils se rendent compte. C'est un métier un tout petit peu compliqué par moments. C'est un métier. Est-ce qu'ils ont, vous dites, que ce n'est pas super évident d'amener les autres élèves à écouter les émissions ? Les parents, mais est-ce qu'ils ont quand même des retours, des feedbacks ? Oui, oui, oui. Alors, on leur demande de liker, puis de nous mettre des petits commentaires sur le site, sur l'intranet du collège. Donc, il y a des retours. Et alors, bien souvent, malheureusement, ce sont les mêmes, mais c'est toujours positif. Et puis, des élèves qui encouragent, qui disent que c'est intéressant, que, voilà, ça met en valeur les projets de l'établissement. Donc, c'est bien. Et d'un mot juste avant la récré, parce qu'ici, on prend des petites récré. Vous-même, comment vous vous êtes formée ? Alors, moi, je n'ai pas fait le club radio dès le début. Mes deux collègues qui sont avec moi ont suivi une formation spécifique qui était proposée. Et puis, après, ce sont eux qui m'ont formée. Et donc, vous vous êtes formée sur le cas, par les pairs ? C'est ça. Et à IRS ? Voilà, tout à fait. Petite récré, et on va continuer à parler de tout le monde en parle aux Châtelaines. On va rester, vous allez voir, sur un sujet qui est au cœur de l'enseignement, la relation pédagogique. Heureux bonjour, Amal. Heureux bonjour, Emmanuel. Où on joue pendant cette récré. Un professeur d'anglais joue avec ses élèves. C'est ça. Alors, c'est la fin de l'année. Les programmes sont bouclés. Ce professeur propose donc à ses élèves de choisir une activité. Et ça donne ça. Regardez. What would you like to do today ? In English ? Let's go. Il y a le corbeau. Donc, chaque nuit, il va... Allez là. Le village s'endort. Vous avez entendu que c'est positif ou pas ? Non. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Le village a gagné parce qu'il était l'ange. Non. Non. Je l'ai vu. Ah ben, elle est très riche, en fait, cette vidéo, parce qu'on a un enseignant à la fois qui est en costard cravate, ce qui est loin d'être le cas de tous les enseignants. Et en même temps, d'une proximité, ils sont sur l'herbe, ils sont en train de jouer. Cette question de la distance, elle est au cœur des problématiques de l'école, finalement. Il y a une notion de bonne distance ? Oui. Comment construire une bonne distance professionnelle avec les élèves ? Eh bien, cette question est un enjeu central pour tous les enseignants. La relation entre un élève et son enseignant, c'est un facteur clé de la réussite scolaire. Et particulièrement chez les plus jeunes, le lien entre l'enseignant et l'élève, il se construit progressivement. Et cette relation éducative s'exerce différemment de celle des parents. Tout simplement parce que pour l'élève, eh bien, l'éducateur reste un professionnel et n'occupe pas la même place subjective et symbolique. Il y a plusieurs types de relations. Schématiquement, on peut en distinguer trois ? Oui. Il y a la favorite de Sophie Tavenne, la relation directive. La relation directive, on va rappeler ce que c'est. Alors là, c'est l'éducateur... C'est pas une méchanceté gratuite. C'est Sophie qui m'a dit juste avant le début de l'émission. Non, moi, j'ai plutôt le style directive, quand même. Donc, dans la relation directive, c'est l'éducateur qui impose ses règles au groupe. C'est une relation à sens unique où l'adulte est prédominant. Et les étapes de la tâche sont imposées au groupe, ainsi que les techniques. La relation non directive ? Non directive. Alors là, c'est l'enfant qui décide, mais il y a un cadre. Oui, c'est ça. L'éducateur, lui, fournit des matériaux variés et laisse le groupe travailler selon ses envies. L'enfant est placé au centre de l'éducation. Et l'éducateur, eh bien, doit savoir observer, car c'est au cours des opérations libres que l'enfant s'exprime véritablement. Et nous avons la relation démocratique. La relation démocratique, c'est l'éducateur qui fournit la perspective des différentes étapes. Alors, l'éducateur suggère une activité, mais c'est le groupe qui décide. Et cette situation, eh bien, elle permet d'établir une situation de communication et de confiance entre l'éducateur et l'élève, afin qu'il y ait un échange fructueux entre ces deux acteurs. Et vous l'aviez dit, l'influence de ces relations, elle est essentielle. Ça a un impact direct sur les apprentissages ? Oui, 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 l'apprentissage s'améliore lorsque les relations enseignants-élèves sont solides. Et les recherches, eh bien, elles montrent que les élèves de différents âges, expériences et antécédents, qui perçoivent que leurs enseignants sont réceptifs à leurs besoins et à leurs intérêts, eh bien, ils sont plus engagés et même plus motivés, et qu'ils établissent, eh bien, plus de rapports sociaux à l'école que leurs pères. Voilà, et que cette relation soit directive, non directive ou démocratique, d'ailleurs. Vous pratiquez un peu les trois, au fond. Oui, 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 ça dépend des jours. Il y a un truc pour les élèves ? Ça dépend, c'est comme ça. Il veut faire savoir. Non. D'accord, blackboard. Bon, mais on va essayer pour la troisième partie du Grand Oral. Je ne sais pas à quel suffit, à veine, nous allons avoir à faire. Amal, merci beaucoup, Grand Oral, la suite. La diffusion, c'est le secret de la réussite de la pédagogie de la radio pour l'élève. Il entre dans sa famille, chez ses amis, chez ses professeurs même, sans qu'à aucun moment, sa timidité, son angoisse, ses craintes, ses complexes n'en souffrent, comme c'est souvent le cas en classe. Je cite là Jean-Marie Girardeau, interview donnée en 2006. Jean-Marie Girardeau, c'était le principal de ce collège de Villers-le-Lac dans le Doubs, un des pionniers de l'action pédagogique avec la radio en milieu scolaire. D'ailleurs, à l'époque, il présidait l'ANAREMS, l'Association nationale des ateliers de radio en milieu scolaire. On dit beaucoup sur le rapport des collégiens à la langue, le rapport au français, on dit un peu tout, on dit qu'ils lisent peu, par exemple. Ils lisent certainement moins qu'avant, après ils lisent différemment, donc beaucoup de mangas, alors voilà, certains sont pour... Vous vous intégrez ça ou vous considérez que c'est une pratique en dehors ? C'est en dehors, pour moi c'est Loisir. Les livres que je donne à lire, c'est soit de la littérature classique, soit littérature de jeunesse, mais les mangas et les BD. Alors les BD un petit peu, de temps en temps, je peux étudier une page de bande dessinée dans le cadre d'un cours en histoire des arts, par exemple, pour faire le lien. Troisième notamment, je vois différents textes sur la Première Guerre mondiale, mais sinon c'est plus pour la lecture personnelle, Loisir. Littérature jeunesse, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui fonctionne en classe, j'entends ? Ben, par exemple, des auteurs comme Morturgo, ça fonctionne très bien. Oui, avec de la sixième à la troisième, le roi de Kensuke, ou Fude à Peaceful, voilà, ça fonctionne très bien. Après il y en a d'autres, voilà, j'essaye, je varie, selon les années, selon les groupes aussi, ça prend plus ou moins bien. Et leur rapport à l'écriture, et notamment à l'orthographe, parfois on dit qu'il est désastreux, et d'autres enseignants disent attention, ça dépend du contexte, en fait, quand ils veulent, ils savent très bien de ne pas faire de faute. Oui, ça dépend du contexte, c'est ça. Voilà, c'est, alors, c'est rare de trouver quand même des rédactions sans aucune faute, mais après c'est normal, ça reste des collégiens, et on est là pour les faire progresser, ils apprennent. Mais c'est vrai qu'en fonction du contexte, si c'est prise de notes, ou discussion, enfin écriture de messages avec les amis, par exemple, ce sera très phonétique, avec des fautes assez, voilà. En revanche, quand ils sont concentrés dans un cadre précis, là, ils arrivent à écrire correctement. Et à la radio ? Alors, à la radio, souvent, ils oublient, ils se disent, oh, comme, ça ne se verra pas, vu si je fais des fautes, puisque c'est à l'oral. Donc, c'est mon petit côté professeur de français qui revient à ce moment-là, et je leur dis, d'accord, on n'entendra pas, mais les clics, quand même, c'est ça, ça revient. Vous êtes, à Triède-sur-Seine, un collège pilote sur le numérique, je crois qu'il y a eu une dizaine, une quinzaine de collèges pilotes dans les Yvelines, qui avaient lancé un grand plan d'équipement, ça a changé vos façons d'enseigner, à vous ? Oui, 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 donc, tous les élèves ont des tablettes, et nous aussi. Et c'est vrai que, alors, déjà, au niveau des manuels, maintenant, on n'a que des manuels numériques. Les dos se portent mieux ? Les dos se portent mieux, oui, 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 tout à fait. Et puis, par exemple, pour l'écriture, c'est vrai que j'arrive, on a des applications qui sont assez sympathiques, donc je fais faire des livres numériques aux élèves, donc il y a tout quand même une première partie d'écriture au brouillon manuscrite, ça, j'y tiens, et après, donc, ils se servent du clavier, traitement de texte, donc, ils apprennent aussi, les règles du traitement de texte, les codes, et ensuite, voilà, création d'un livre numérique, et puis, il y a des applications qui sont très sympas. Comme par exemple ? Ben, Geniali, qui permet de faire des livres assez interactifs, j'utilise aussi pas mal Book Creator, voilà, c'est bien, pour les élèves, c'est bien, et puis je sais que mes collègues, dans d'autres disciplines plus scientifiques, s'en servent aussi beaucoup. On retrouve quand même la même idée que la radio, c'est-à-dire que je vais écrire pour quelque chose, pour un support, pas seulement pour Mme Tavenne. Ah oui, 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 je pense que les élèves, ils trouvent plus d'intérêt, en fait. Donc, derrière, il y a un but, il y a une tâche finale, comme on dit, et ça, ça leur plaît, et l'idée de créer un livre qui soit lu, après, par les parents aussi, enfin, voilà, c'est différent, et c'est plus concret. Et c'est au cœur de votre pédagogie, finalement. Oui. Vous disiez, j'insiste beaucoup sur l'écriture manuscrite. Oui, j'y tiens, le brouillon, le rôle du brouillon. Oui. Comme les grands auteurs, les grands écrivains. Ah oui, c'est ça. On a retrouvé... Ah oui, oui, ben voilà, il faut... Moi, je croyais que ça allait être un truc, genre, en sciences cognitives, ils expliquent pas. Non, non, non. Regardez les brouillons de Balzac, franchement, ça avait de l'allure. C'est vrai, c'est de Victor Hugo, désolé, on les a. Donc, non, mais qu'ils apprennent à râturer. Souvent, les élèves n'aiment pas avoir un brouillon qui soit sale. Alors, ils mettent du blanc, ils gomment, ils veulent pas. Je leur dis, non, il faut qu'on voit l'évolution du texte aussi. C'est important de montrer la base, le départ. Et c'est vrai que ça permet ensuite aux professeurs, enfin, quand ils sont étudiants, mais d'analyser les textes. Bah oui. Puisqu'une rature... Bah oui, donc c'est important. Et qu'ils voient leur évolution, et puis de ce qu'ils ont créé au début, et puis ce à quoi on arrive à la fin. Et généralement, ils sont très contents de leur évolution aussi. On va retrouver dans quelques minutes, même pas dans quelques minutes, mais dans quelques secondes, Marie-Olivier pour son cours particulier. Mais d'un mot, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en vous lançant dans cette aventure ? À quoi vous vous attendiez ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, comme professeure ? Moi, bah, déjà, j'ai appris pas mal de choses sur l'aspect technique, purement technique. Et puis, voir l'implication des élèves, en fait. J'ai été très surprise. Ça a un peu changé votre regard sur eux ? Vous dire, finalement, quand on les attrape ? Oui, oui. Bah, je le sentais déjà, je le voyais déjà, parce que j'avais mené auparavant d'autres projets, pas forcément au collège de Triel. Et c'est vrai que les élèves peuvent être très créatifs, très doués. Le tout, c'est de croire en eux et de leur donner les moyens. Oui, c'est ça. Et on leur fait confiance. Et puis, le rapport avec eux aussi, c'est... C'est sympa. Voilà, on a un contact différent dans le club, donc c'est très sympa. Vous leur faites confiance. Et eux, en ressort, ça a été votre premier mot dans l'émission, avec une confiance renforcée. Oui, c'est ça. Cercle vertueux, c'est formidable. Vous connaissez le journaliste dit de solution ? Non. Non ? Eh bien, on va vous le présenter. Marie-Olivier, merci Amal. Merci. Cour particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier et plein de dispositifs pédagogiques originaux. Marie, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Vous vous êtes laissée inspirée par cette invitée, Sophie Tavenne, qui nous a parlé de radio scolaire. Et là, on va parler avec vous d'ateliers radio, mais pas seulement, puisque vous allez nous évoquer l'initiation au journalisme dit de solution. Oui, exactement. Il y a du journalisme de problème. Qu'est-ce que ça signifie, le journalisme de solution, selon vous, Emmanuel ? Je sais qu'on fait un peu ça à School TV, finalement. C'est ce qu'on fait à School TV. C'est quand on ne se contente pas de décrire les problèmes de ce vaste monde, mais c'est qu'on montre qu'il existe des solutions et qu'on met en scène également des personnes qui incarnent ces solutions. C'est ça, exactement. J'ai bon ? Très bonne définition. Sans regarder mon anti-sèche, en plus. Super, franchement. C'est ce que je suis surveillé par Mme Thaléa. Comme je ne sais pas de quelle humeur elle est pendant ce que je parle. L'idée, c'est vraiment de donner leur juste place aux réussites, aux informations qui sont enthousiastes, sans pour autant masquer, évidemment, les problèmes et les mauvaises nouvelles. Le journalisme de solution s'est d'abord développé aux Etats-Unis dans les années 90, puis au Danemark en 2017, où on parlait de journalisme constructif, et en France la même année avec le Libé des solutions, en partenariat avec l'association Reporters d'espoir. Un véritable travail d'évangélisation que fait Gilles Van Der Poten. On peut lui rendre hommage. Vous avez des exemples de médias de solutions en France ? Oui, alors, pour n'en citer que quelques-uns, Ouzbek Erika, Kaizen, Oui Demain, Socialter, sont des publications nationales de journalisme de solutions, mais il en existe aussi dans la presse quotidienne régionale et dans des médias généralistes nationaux ou internationaux. Et là, vous vouliez zoomer sur l'un d'entre eux qui vient de naître, les Défricheurs. Exactement, les Défricheurs, c'est un média qui a été réalisé suite à la sortie du film Demain, réalisé en 2015 par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ce film, il met en avant les initiatives dans dix pays, des initiatives face aux défis sociaux et environnementaux du 21e siècle, donc éducation, agriculture, santé, énergie, économie. Et les Défricheurs, en fait, se sont donc inspirés de ce film pour organiser des émissions radio, des tables rondes, des éco-défis, des web-TV, des événements participatifs et des ateliers pour les enfants. Vous m'arrêtez si je me trompe ? C'est une association, n'est-ce pas ? Avec un fort axe éducation aux médias. C'est ça, exactement. Et quoi de mieux, finalement, que de sensibiliser ceux qui seront les plus concernés par les défis de demain, notamment environnementaux. Donc, les formés au journalisme, c'est une chose, mais les formés au journalisme de solutions, c'en est une autre. Surtout quand on voit que 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent le futur effrayant, selon une récente étude internationale du Lancet Planetary Earth. Très préoccupant, effectivement. Alors, que font-ils concrètement de la radio, on le disait ? Oui, exactement. Ils font des ateliers de pédagogie radio aussi, qui sont organisés en milieu scolaire, donc de l'école primaire au lycée. Les thèmes, nos différences qui nous rassemblent, info ou intox, ou encore je suis, donc je m'exprime, pardon. Le but, c'est de découvrir l'univers de la radio et de ses métiers de manière ludique, tout en développant son esprit critique, mais aussi pouvoir décrypter les fake news et les déjoués. Radio, mais pas seulement radio, réseaux sociaux ? Oui, réseaux sociaux, éducation aux médias, éducation à l'image aussi, via d'autres ateliers. Oui, ça parle donc du... Quelle est la dimension spécifique journalisme de solution dans toutes ces démarches ? Parce que ce que vous avez cité, on peut faire du journalisme classique. Oui, exactement, bien vu. Bien vu, c'est vrai que ça peut être... Franchement, aujourd'hui, vous êtes un bon élève. Oui, parce que j'ai toujours un peu la... C'est une question. Je suis très sensible à la pédagogie directive. Figurez-vous que les défricheurs ont plus d'une corde à leur arc, puisque dans leurs ateliers radio, par exemple, ils mettent les jeunes en situation de reporters en herbe d'initiatives positives, donc pour aborder une problématique sociétale et aller explorer des réponses dont ils parleront lors d'une émission radio. Et ils ont d'ailleurs... Ils sont basés dans le Grand Est, les défricheurs, et ils ont un partenariat avec Radio Chiliquois, donc c'est la radio des jeunes de la ville de Schiltigheim, dans le Bas-Rhin. Et là aussi, les enfants font des reportages, des micro-trottoirs, pour mettre en avant les acteurs qui rendent leur territoire durable. Les bénéfices pour les enfants, qu'est-ce qu'on apprend finalement ? On l'a un peu dit à travers des ateliers radio, d'ailleurs. Exactement, pour le côté éducation aux médias classiques, on l'a dit, les enfants apprennent à décrypter l'information, ils se familiarisent avec le travail journalistique, ils découvrent l'univers des médias, ils sont sensibilisés à l'usage des réseaux sociaux, et par la même occasion, donc à la lutte contre les fake news et les contenus haineux, et tout cela de manière ludique, en équipe, ils prennent confiance en eux, lorsqu'ils prennent la parole, ils s'ouvrent à de nouveaux horizons et de nouveaux sujets aussi. Et comme c'est du journalisme de solutions, ils prêtent une attention particulière aux initiatives ? Oui, c'est ça, ça leur permet de découvrir des initiatives qui cherchent à résoudre des problèmes de société, ça leur donne espoir, ça peut peut-être pouvoir répondre à certaines de leurs angoisses, et le but de l'association, c'est vraiment d'encourager à une attitude positive, responsable et respectueuse de l'environnement. Merci. Marie-Sophie, vous en faites du journalisme de solutions ? Oui. Vous êtes la madame Jourdain du journalisme de solutions ? Je ne sais pas. Qui faisait de la prose sans le savoir, mais finalement, quand on écoute, lutter contre le racisme, apprendre à s'exprimer, sans savoir que c'est ça. Mais c'est une forme de journalisme assez spontanée chez les enfants, finalement, parce qu'ils ont de l'espoir. Oui, oui. Et puis ce sont eux qui cherchent les sujets en plus et qui les lancent. Exactement. Tout le monde en parle au Chatelaine. Pour vous écouter, c'est sur Deezer. Tout à fait, dans la partie podcast. Et puis on trouve aussi, en allant sur le site du collège, si mes souvenirs sont bon, je crois que c'est là que je vous ai rencontré. Oui. Formidable. Je signale également qu'il y a, alors je ne sais pas si vous en êtes servi, vous, mais un Vademecom, je trouve très bien fait, sur le site du Clémy, pour créer une web radio scolaire, un petit guide qui vise à accompagner le déploiement des web radios scolaires. Ça va à la fois du cadrage des actions à la mise en œuvre concrètes en classe et en établissement. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil. C'est à partir de ça que mes collègues ont été formés en fait avec le Clémy. Mais alors, quelle heureuse convention, les astres sont alignés. Il est bien fait et surtout, il y a à la fois la version PDF et une version qui est actualisée en permanence. Marie, merci beaucoup. Merci. Sophie, merci beaucoup. Merci à vous. Vous vous repiquez l'année prochaine au Club Radio ? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, maintenant c'est non-stop ? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup et merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne à Marine Plantek assistée par Roxane Sarfati au maquillage Emma Razafindra-Lambeau et puis en régie au son Saïd Mamou à la réalisation. Raphaël Morel, vous restez évidemment sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.